Bonjour à tous, auditeurs de Micro-Ondes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière émission thématique du Micro-Ondes GoConceptor qui se passe à Grenoble, donc on joue à domicile. Je suis Naël, je présenterai cette émission et l'invité aujourd'hui est monsieur ? C'est Matt Champoux, donc je suis directeur des activités de GoConcept sur le périmètre Alpes. Je vous expliquerai un peu plus dans la suite ce qu'il en est. Alors on a découvert GoConcept au fil de trois différentes émissions qu'on a faites à Lyon, à Paris et au Densia. Et maintenant GoConcept à Grenoble. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation générale pour les étudiants et auditeurs qui ne sont pas encore au courant de ce que fait GoConcept ? Très bien. Écoutez, GoConcept c'est une société suisse dans laquelle on va mettre en avant l'innovation technologique. Donc vis-à-vis de ça, on a une offre de service qui va passer par le conseil en ingénierie jusqu'aux réalisations de projets clés en main, avec en interne un organisme de formation et aussi un incubateur de start-up. Donc si on regarde un petit peu ce qu'il en est dans les faits avec des chiffres, aujourd'hui le groupe de GoConcept s'inscrit sur quatre pays, donc la Suisse puisque c'est nos origines, la France, la Belgique et le Canada. On a un groupe de 400 personnes avec une croissance 100% organique de 40% sur ces deux dernières années, avec des pôles en croissance même beaucoup plus élevée, comme notamment celui de Grenoble où les dernières réalisent 100% de croissance. C'est un résultat plus que positif qui inspire. Donc là vous êtes toujours en phase de regroupement, vous cessez de grossir ? Alors aujourd'hui on est dans une phase où on va encore grandir parce qu'on a de nouveaux partenaires qui nous font confiance et continuent de nous consulter et nous proposer de nouveaux projets. Et en plus de ça, on acquiert de nouveaux marchés à travers de nouvelles entreprises. Donc je pense que cette année on va être encore dans une phase de croissance. Il existe une taille critique qu'on va estimer autour de 80-100 personnes, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a largement la place de continuer à grandir. D'accord. Du coup on a vu un peu au travers du tour la force de GoConcept qui un peu s'exprime dans un maillage territorial. Donc on a rencontré des personnes du bureau de Lyon, des personnes à Nantes et donc aujourd'hui à Grenoble. Est-ce que vous pensez que c'est un peu aussi ce qui fait cette force, la proximité peut-être avec les acteurs que vous conseillez ? Exactement. Je pense que vous soulignez l'un des points je pense le plus important pour la société, cet aspect proximité. Pour donner quelques chiffres, vous voyez entre Lyon et Nyon qui est notre siège social suisse, il y a trois agences finalement puisqu'il y a aussi Grenoble. Et cette volonté c'est aussi d'essayer de débrider et puis de rassurer nos employés parce qu'on adresse une population d'ingénieurs sur le fait qu'on peut être consultant, prendre du plaisir dans ce métier-là sans pour autant avoir l'obligation de déménager de région à chaque fin de projet. Donc cet aspect proximité et vie de famille peut aussi bien fonctionner chez nous. Et selon les régions, il y a des missions différentes ou globalement l'expertise GoConcept est la même sur les différentes agences du territoire français ? On est une approche multispécialiste, c'est-à-dire qu'on va être présent dans quasiment tous les secteurs de l'industrie. Pour en citer quelques-uns, on va être très présent dans l'auto, dans le médical en Suisse, dans l'horlogerie aussi en Suisse, dans l'aéronautique sur Grenoble, dans la domotique, dans les énergies. Donc ce qui fait la spécificité aussi des régions, ça va être le bassin industriel. Aujourd'hui, je ne vais pas vous promettre qu'on peut faire de l'horlogerie à Grenoble, ça serait stupide. Mais par contre, Grenoble est un bassin fort des métiers d'électronique et notamment des objets connectés. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui. Lyon est un bassin qui est très diversifié aussi, donc on va retrouver l'automobile, etc. Donc il n'y a pas de spécialité, mais c'est sûr que ça dépend aussi du bassin dans lequel vous allez travailler. Vous travaillez donc essentiellement avec une équipe d'ingénieurs. Et aujourd'hui, on est dans une école de commerce. Et la question, c'est de savoir quel type de profit commerciaux vous recherchez exactement. Ok, écoutez, pour nous c'est très important, c'est vrai que les écoles de commerce, parce que pour construire une société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec cette croissance et aussi cette envergure, c'est-à-dire 400 personnes, il nous faut des managers. Et c'est là où le métier devient intéressant, c'est que le rôle du manager chez GoConcept, il est l'un des plus complets qu'on peut retrouver dans l'industrie, au sens où son équivalent, c'est patron d'une société. Parce que le manager chez GoConcept, et ce n'est pas forcément dans toutes les sociétés de conseil où on a le même modèle, va être garant de son recrutement, va être garant de son P&L, va être garant de la gestion technique de ses projets, va être amené à faire de la prospection. Donc on est vraiment dans un périmètre proche de celui d'un patron, et c'est ce qu'on met en avant, et c'est ce qui plaît beaucoup à des caractères entrepreneurs, généralement. Les intervenants précédents nous ont parlé beaucoup de la notion d'intrapreneur, donc nous avons dit que les managers chez GoConcept, c'est des avantages d'être des intrapreneurs, c'est des personnes qui ont une sorte de pied dans l'entrepreneuriat, qui aiment développer des projets, donc d'où l'aspect conseil dans l'innovation. Est-ce que vous avez peut-être des conseils pour les gens qui ont cette fibre un peu entrepreneuriale, et qui voudraient s'intéresser au métier du conseil ? Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question, c'est un peu de parler de mon expérience personnelle. Moi je suis quelqu'un qui apprécie énormément l'entrepreneuriat, et c'est une grande question que je me suis posée en sortant de l'école, j'ai une formation plutôt ingénieur, et je pense que ce qui freine beaucoup de personnes quand on se lance dans ce type d'aventure, c'est qu'on va être amené pendant plusieurs années à serrer la ceinture, mes amis qui sont lancés dans cette aventure-là ont pendant plus de deux ans eu aucun revenu, et ça peut être un frein. Donc l'aventure entrepreneuriale est toujours super intéressante, et l'avantage d'intégrer une société comme GoConcept, c'est qu'on peut aussi accéder quand même à un certain niveau de vie assez rapidement, tout en profitant de cette liberté, de cette autonomie, et en plus d'un soutien très fort de la part de la société, puisqu'on a, comme je n'ai pu le dire au début, un organisme de formation qui s'appelle la GoAcademy, qui permet tout de suite d'expliquer le métier, expliquer les pièges du métier, et les clés de la réussite. Donc moi personnellement, j'ai intégré la société en 2015, je n'avais aucune formation en école de commerce, on m'a appris ce que c'était, prospecter dans le dur, développer un client, etc. Un an après, comme ça a bien fonctionné, on m'a proposé d'ouvrir Grenoble, donc c'était fin 2017 cette proposition, fin 2016 pardon, et début 2017 j'ai intégré Grenoble avec un effectif de 6 personnes, et aujourd'hui on est 50. Belle réussite. Et du coup, vous êtes passé par la GoAcademy, on en a beaucoup parlé auparavant, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un retour intérieur de la GoAcademy, votre expérience, peut-être un exemple concret de ce que vous avez vécu dans cette formation ? Oui, alors la GoAcademy, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'on avait l'opportunité d'être formé par les patrons de la société, je veux dire, il y a assez peu d'entreprises aujourd'hui dans lesquelles vous allez avoir les fondateurs qui vont vous expliquer quelle est la vision de la société, quelles sont ses valeurs, et comment on va les appliquer au quotidien. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est très fort, en plus, la deuxième chance qu'on a, c'est que ces fondateurs sont des entrepreneurs, ils n'ont pas créé que GoConcept, ils ont créé d'autres sociétés, vous pourrez aller voir un petit peu leur parcours, et du coup ils ont une vraie expérience de ce que c'est que monter une société, ce que c'est que connaître des échecs, et vis-à-vis de ça, profiter de cette expérience pour accélérer sa carrière, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort. Et tout de suite, ça a été concret, quand vous êtes arrivé à GoConcept, vous avez des attentes particulières, et ils ont été confirmés ? Oui, ça va même plus vite que ce qu'on pense généralement, souvent trop vite, donc aujourd'hui, on ne mettra jamais de frein, c'est-à-dire que si vous maîtrisez les outils, vous démontrez, on est dans une approche qui est beaucoup de, je démontre pour avancer, l'évolution peut se faire super vite, je prends le cas d'Adrien Bakyoki, qui est l'un de nos managers à Lyon, qui a fait son stage de fin d'études chez GoConcept, il a intégré la suite de son stage, un CDI dans nos équipes managers, et s'est retrouvé tout de suite, en sortie d'école, à gérer une équipe de 10-15 ingénieurs consultants. Donc l'évolution peut être très rapide, ce n'est pas une question d'âge, c'est ce qui m'a plu aussi quand j'ai intégré la société, c'est une question de confiance, de méritocratie aussi, si vous êtes bon, que vous suivez les conseils, que vous faites preuve d'obligation, il n'y a pas de frein à l'évolution. Du coup, on voit un peu, on l'a vu tout au long du tour, mais on le voit vraiment dans le retour de votre expérience, GoConcept c'est un groupe qui a une croissance forte, qui est quand même assez développé, on a un beau maillage territorial, mais on a une sorte d'esprit un peu, on va dire, start-up, avec beaucoup d'axes sur la confiance, sur l'échange d'expériences, le retour d'expériences de la part des fondateurs notamment, est-ce que vous pensez que c'est un des facteurs de réussite de GoConcept ? Oui, c'est sûrement l'un des facteurs de réussite, et puis surtout parce que on n'est pas dans une approche non plus 100% top-down, on a beaucoup de bottom-up, c'est-à-dire qu'on a des consultants qui sont force de proposition sur qu'est-ce que pourrait être le conseil demain, quels seraient potentiellement les services qu'on peut proposer, et pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs l'un des étudiants de GEM était présent dans nos locaux pour participer à ce qu'on appelle nous des réunions ambassadeurs, donc on met dans la même salle l'un des fondateurs de la société, à savoir M. Chapalin, et nos consultants ambassadeurs, pour dire, voilà la vision qu'on a aujourd'hui, voilà ce qu'on souhaiterait atteindre comme objectif, et comment vous, les consultants qui êtes tous les jours en projet chez nos clients, vous pouvez nous aider à atteindre ces objectifs, et ça permet d'avoir un échange vraiment bottom-up qui est extraordinaire et qui permet d'avoir une direction aussi qui est proche du terrain, et ça c'est encore une fois aussi l'une de nos forces, c'est qu'on a un groupe qui est assez soudé, avec un esprit familial, ce qu'on peut retrouver dans un esprit start-up aussi, qui permet d'avoir, je dirais, un cœur qui va dans toute sa structure. On ressent la passion et la joie de participer à cette expérience à GoConcept. Moi ma question c'est plus savoir s'il y a une routine, ou si vous êtes cessé d'être surpris chaque semaine, chaque mois. Alors franchement, je voudrais bien qu'il y ait de la routine un petit peu, ça serait proposé. Mais non, en fait, c'est dans un métier dans lequel vous allez apprendre mais continuellement, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au début, vous êtes plutôt école de commerce, donc vous allez apprendre ce que c'est que le métier de l'ingénieur. Vous allez voir que c'est passionnant. Si vous êtes un peu curieux de technologie, vous allez être surpris de comment sont faites les choses, comment sont faites les produits. Donc là déjà, vous allez apprendre continuellement. J'ai recruté la semaine dernière, enfin, le mois dernier, l'un de nos anciens clients qui était le responsable du bureau d'études de Le Grand. Il était surpris de la connaissance qu'on a aujourd'hui du monde industriel alors que c'est quand même un expert dans son métier. Donc ça, c'est un premier signe que vous n'allez jamais vous ennuyer. Deuxième signe, c'est que vous allez faire du recrutement. Vous allez toujours être amené à rencontrer de nouvelles personnes et toutes les personnes sont enrichissantes, c'est des relations humaines. Donc franchement, je ne vois pas comment vous pouvez tomber dans une routine en rencontrant des gens en plus Bac plus 5 toutes les semaines. Et le troisième vecteur, c'est comme on fait quand même beaucoup de management, management humain encore une fois. C'est vraiment, je pense, le métier dans lequel vous êtes face à de la surprise tous les jours. Vous rêvez le matin, ça peut être vous êtes au fond du seau à midi, vous êtes dans l'euphorie. Voilà, si vous voulez de l'adrénadine, je pense que c'est le métier dans lequel il y en a le plus. Est-ce qu'il y a une réalisation en particulier dont vous êtes le plus fier après vos 3-4 ans chez Go Concept ? Je suis fier de beaucoup de choses. Je suis fier plutôt de cette aventure grenobloise parce que le marché est différent à Grenoble dans le sens où on est sur un périmètre justement très local, presque conservateur des fois. Et on a réussi à adapter aussi notre modèle avec nos valeurs aux valeurs de Grenoble. Et ça, c'était important parce que la Grenoble est une ville sportive, Grenoble est une ville dans laquelle il y a beaucoup d'industriels, il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes écoles, il y a des docteurs. Donc, il fallait trouver un moyen de s'inscrire dans cet écosystème. Et je pense qu'on a réussi à le faire, on l'a démontré par de la croissance, mais on l'a démontré aussi avec les partenariats qu'on a réussi à créer. Aujourd'hui, on est sollicité, tous les mois, on nous reconduit des projets. Donc, ça pour moi, c'est une belle réussite et le turnover qu'on affiche, qui est un turnover qui est inférieur à 10%, me fait dire que je pense qu'on a réussi à créer une société de conseil dans laquelle on se sent bien. Ça, c'est important. C'est un turnover au niveau global de toute la société ou simplement au niveau de l'agence grenobloise ? Alors, je pense que le groupe a un turnover qui évolue entre 15 et 20% et celui de Grenoble a été particulièrement faible l'année dernière. On est tourné à 7%. Cette année, on va être à 7-10%. Je ne serai pas donné de chiffres, mais c'est un des capillages qu'on va plus regarder. Pour nos auditeurs, vous êtes quand même quelqu'un de très jeune et vous avez eu ce défi, on va dire, de l'aventure grenobloise dans votre carrière. Est-ce que vous... Est-ce que ce n'était pas un défi peut-être compliqué pour un début de carrière ? Est-ce que ce défi, pour vous, ça a été vraiment un moteur de vous dire j'ai envie de vivre l'aventure GoConcept de m'investir dans ce groupe ? Moi, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est comment en 4 ans, j'ai pu évoluer d'un point de vue perso. Donc, c'est vrai que ce n'est pas que l'aventure grenobloise. C'est l'aventure depuis que je suis chez GoConcept. Comme on est en relation tous les jours avec des directeurs techniques, des directeurs de la recherche et développement de groupes cotés au CAC 40, on a face à nous des gens super brillants. Vous êtes obligés de vous mettre au niveau. Vous êtes obligés d'être préparés, vous êtes obligés d'appliquer une rigueur forte et tout ça accumulé fait que vous grandissez à une vitesse qui est assez impressionnante. je ne sais plus exactement quelle était la question mais ce que je peux dire simplement, c'est que c'est sûr qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on a des discours parfois qui sont surprenants vis-à-vis de l'âge qu'on peut avoir mais en fait, c'est une vraie force aujourd'hui parce que c'est ce qui fait que vous allez prendre du plaisir au quotidien en termes de développement personnel. Je dis beaucoup à mes managers de lire du développement personnel. Ça les aide. On pourrait juste faire un rappel pour nos auditeurs des valeurs fortes de vos concepts ? Alors les valeurs, on en a beaucoup mais moi je vais parler de celles qui me touchent. Parfait. Déjà, il y a une valeur d'élitisme, alors ce n'est pas une valeur qu'on veut mettre en avant en termes de prétention mais c'est surtout qu'on va toujours chercher à donner le meilleur de nous-mêmes et à aller tirer le top de quelqu'un. Alors ça demande cette valeur aussi une certaine forme de dynamisme. on n'est pas une société dans laquelle vous allez pouvoir entre guillemets vous reposer, ça c'est sûr. Ça va demander aussi une forme, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, d'abnégation parce qu'on va vous demander de travailler beaucoup. Dans un premier temps, vous n'allez pas forcément comprendre quel est le but parce que vous n'avez pas le recul de l'expérience mais derrière vous avez des résultats si vous tenez un peu ce qu'on vous explique qui sont surprenants. Donc cette valeur d'élésitisme est forte. On a parlé de la valeur proximité, c'est une valeur qui est forte et on parle de proximité géographique mais on parle aussi de proximité managériale. Aujourd'hui, un management qui est innovant dans le sens où, comme j'ai pu le dire, on a du bottom-up, du top-down qui est très convenancé. On cherche à ne pas créer de pyramides mais bien au contraire d'avoir une approche très plate en termes de hiérarchie. Donc ça, c'est vraiment un axe fort. Et puis ensuite, on a une valeur qui est aussi la transparence. Donc c'est une valeur dans laquelle c'est assez difficile de l'expliquer mais ça se vit au quotidien. C'est d'être capable de se dire les choses, d'être capable d'être courageux pour aller dire un client non. Ça, c'est souvent, je pense, quelque chose qui est poussé chez nous, cette capacité à dire non à nos clients qui n'est aujourd'hui pas admise dans toutes les sociétés. Donc c'est vrai que ça nous amène à avoir des discussions parfois assez échafauder avec nos clients parce qu'on a cette volonté de défendre un positionnement sur le marché. Un positionnement, encore une fois, qui est haut de gamme. Un positionnement dans lequel on va être fier de nos consultants dans lesquels on va expliquer que le consulting n'est pas une passerelle à l'embauche ni même de l'intérim de luxe. Donc tout ça demande de la fierté et encore une fois du courage. Donc ça, c'est des valeurs qui me sont chères. C'est des valeurs qu'on peut retrouver aussi dans le sport. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure et ça, c'est important. Très bien. Vous nous dépeignez un peu une entreprise très sérieuse mais on a eu plutôt Olivier Blanc qui nous a parlé surtout, qui nous a aussi mentionné l'aspect un peu team building, after work. Vous faites beaucoup de sport aussi si j'ai bien compris. Il y a pas mal de gens qui se regroupent chez vos concepts en fonction de leur passion du sport. Donc vous aussi, vous avez cette passion. Peut-être qu'il y a un aspect sympa aussi. même si les défis sont toujours très intéressants. C'est vrai que j'affiche cette image sérieuse mais je pense qu'on peut être assez fun. J'ai plein d'exemples qui peuvent le donner. On adore jouer au baby le midi au bureau. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. On a la chance d'avoir des ambassadeurs qui sont aujourd'hui, vous n'allez pas le croire, mais payés pour organiser des événements pour les équipes Go Concept et le staff. Je pense qu'on a fait toutes les activités extra-professionnelles de la région. Je ne sais pas toutes les citer, il y en a un paquet. Et puis en plus, on a la chance d'avoir cette volonté de mettre en avant le sport. On a des athlètes d'un très bon niveau. Un de mes consultants a fait 18e au HAL du TMB l'année dernière. Et ce n'était pas son... Il n'est pas pro. Pas de trailer pro. Donc non, je pense que ça, c'est important pour nous. Et ce côté aussi, savoir faire la part des choses entre le pro, le perso est important. Et je pense que si on veut bien s'exprimer dans le pro, il faut avoir un perso qui fonctionne bien. Il faut maintenir un équilibre. Et Go Concept vous offre un peu aussi cette opportunité de relâcher la pression de temps en temps. Nous, on a parlé d'un séminaire de ski. Bon, c'est des exemples comme ça. Mais du coup, on voit un peu par là parce que Go Concept met au cœur aussi l'humain, le côté humain de l'intrapreneuriat et du conseil. Parce que du coup, vous l'avez parlé aussi avec la proximité avec les entreprises avec qui vous travaillez. Il y a aussi beaucoup d'échanges entre... Du coup, vous êtes un consultant, un manager, un ingénieur qui vient avoir un autre ingénieur, un autre manager. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu, voilà, dépeindre comment ça se passe une rencontre avec quelqu'un dans une entreprise que vous conseillez ? Aujourd'hui, ce qui va faire notre force dans notre groupe, c'est justement le fait qu'on soit petit. Même si on est 400, si on regarde les autres acteurs du conseil qui sont 10 000, on peut dire qu'on est petit. Et même si on est 400, c'est compliqué de créer du lien entre les personnes parce que ce qui fait que vous êtes fort, c'est quand vous avez de l'intelligence collective. Donc nous, cette intelligence collective, on va chercher à la mettre en avant justement à travers des événements. Des événements qui peuvent être des événements extra-professionnels qui permettent aux gens de prendre du plaisir à juste passer du temps ensemble. Ça, c'est un point qui est déjà important. Puis ensuite, il y a un deuxième type d'événement qui est plutôt « Faites finalement toi, consultant, qu'est-ce que tu fais ? » Donc pour ces aspects un peu plus orientés pro, on a un ensemble d'activités. On a des consultants qui vont proposer des formations pour d'autres consultants. Donc ça, c'est super enrichissant. Ça permet de bien se connaître. On a des after-work qui s'appellent Pitch My Projects qui sont des after-work dans lesquels des consultants vont expliquer quels sont les challenges qu'ils ont à relever aujourd'hui dans le cadre de leur projet. Et puis ensuite, on a des réseaux sociaux internes qui s'appellent Yammer qui permettent de… On pratique également Yammer. Voilà, c'est quand même assez pratique. Donc qui permettent aussi à des consultants quand la question, enfin une problématique qu'ils ont dans leur société, ils n'ont pas la réponse même, de se tourner vers notre intelligence collective en disant « Est-ce que quelqu'un a déjà bossé là-dessus parce que là, j'ai besoin d'aide ? » Et c'est là où nous, managers, comme on a la chance de connaître beaucoup de consultants, on peut faire du lien. Mais déjà, même entre eux, s'ils arrivent à se connaître, ça fait du… un manage qui peut être très fort et dans lequel nous, on va pousser à fond. Du coup, peut-être parler un peu de l'aspect recrutement de Beaux Concepts. Parce qu'on sait que vous recrutez énormément et si je me souviens, c'est 150 postes l'année prochaine. Au niveau du bureau de Grenoble, peut-être des gens qui seraient intéressés ici en fin d'année qui cherchent peut-être un stage ou… Exactement. Alors, en effet, nous, on recherche actuellement pour l'équipe de Grenoble deux business managers. Donc, je suis ouvert à toute candidature sérieuse. Donc, voilà. Les objectifs, comme j'ai pu le dire, on est dans un objectif de croissance. On a aussi de l'existant. On a besoin d'avoir des relais. Donc, les challenges peuvent être vraiment très variés. C'est aussi en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon parcours chez Beaux Concepts n'est pas un parcours qui est standard. Il y en a qui ont pris d'autres voix, qui ont pris d'autres ascensions. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il y a de l'écoute et que les choses sont dites, il y a forcément une voix dans laquelle vous allez pouvoir vous exprimer. Message positif et on espère que les business managers viendront de chez nous ou ailleurs. On arrive au terme de cette interview et j'ai oublié de présenter Théophile au début qui a posé les questions. Merci, M. Champroux. C'est bon. Merci à Beaux Concepts pour ces quatre émissions. Merci à vous, en tout cas, de votre écranée. Merci à vous, en tout cas.